Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War to Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War Armor 2 pour l'épisode 25 de notre campagne avec Crocgar et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Lors du dernier épisode, on avait terminé le 4ème rituel, on avait aussi battu les elfes noirs, donc là j'ai fait une petite équipe, je voulais avancer pour faire le 5ème rituel. J'ai fait 9 tours, donc je me dis qu'il y avait 20 tours, ça veut dire qu'on aura 2 forces d'invasion. J'ai déjà explosé 6 armées scaven sur le chemin, ils m'ont rasé 2-3 vues, donc à savoir les plaines des défenses plus Antoc. Donc j'ai mis une armée complète là, mais là l'autre armée malheureusement je dis qu'elle fasse le poids, même si on va essayer de se défendre quand même. Et je vais aussi recruter une 3ème armée à bagarre avec un prêtre slan, accompagné de 5 garnis de temples en réserve. En gros l'erreur que j'ai faite pour ce rituel, c'est que je dois défendre 3 villes qui ne sont pas les mêmes en fait. Le temple des crânes, bon là j'ai eu les 2 invasions, les hautes invasions elfiques et elfes noirs, j'ai réussi à les mettre en déroute. Ça a été une formalité, mais je pensais que c'était les 3 villes, donc du coup je me suis dit je vais me masser aux 4 cités comme d'habitude. Et malheureusement les cités sont maintenant temple des crânes, Khemri, bon là c'est bien défendu Khemri, et Al Haïk. Donc j'ai mis aussi Kroger là-bas, on ne sait jamais. Mais bon, là dans le doute je vais commencer à recruter le plus d'unités possibles, enfin le plus d'armées possibles pour éviter d'avoir des ennemis, on ne sait jamais. Alors j'ai un commandant de niveau 3 déjà, parfait, on va lui mettre fier combattant, ou mieux on va lui mettre ça. Et gardien sacré, ça me semble pas mal pour les Kroxys et les gardiens du temple dans cette région. Alors ce que je vais faire, je vais tout de suite recruter les 4 Kroxys. Ils sont déjà grade or, vous imaginez, grade 7, c'est pas dégueulasse. Et on va passer le tour, à mon avis on va voir des révélations, je pense, parce que s'il y a 6 armées Skaven qui passent en 20 tours, ça me paraît un peu faible. Je pense qu'on va voir des surprises. Donc je vais vite passer le tour. Au niveau technologie, je recherche séquence de gardien des bêtes, ce qui va réduire l'entretien pour tout ce qui est monteur de terradon, sang-froid, stégadon, bastiladon et carnot. Voilà. Je peux aussi faire 2 rituels. Je vais choisir quoi. Ah ça, ça peut être pas mal. On va le faire tout de suite. Plus 1 de recrutement, comme là on est dans une situation dite d'urgence, on va le faire. Et je peux recruter un autre gardien du temple ici. Tant pis pour cette armée. Bon, je perds à 2 stégadons. Mais je pense que si je fais la bataille, il y a peut-être moyen de faire mal de Skaven. Et par là, je vais recruter... Je vais commencer à recruter un gardien du temple aussi. Je vais en mettre... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me semble un bon début. Allez, on passe au tour. Sinon, au niveau guerre, j'ai pas eu grand chose de spécial. Alors, qu'est-ce que vous faites les elfes ? Là, je suis de la chance. Dans cette campagne, ils sont jamais venus sur mes terres. Ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Mais je pense que ce qu'il y a dû foutre la mer dans l'industrie, c'est quand ils ont confédé entre Tyrion et Tecliffe. Ce qu'il y a fait entre eux, les aux elfes et les colonies du monde. Peut-être Mastamundi aussi. Donc, c'est particulier. Il y a eu le coup, il doit rester quoi sur la carte ? Une dizaine, une quinzaine de factions au maximum. Il reste encore quelques troncs suges, mais sans plus. Ah. Le final pièce de la puzzle. Un relique pour tourner les couches du monde et donner l'alignement et mettre sur les grandes falles d'Ostéko. Je suis pensé à un steak un peu. Oh ça pue ça. Et il y a eu le plan. Le événement céleste qui a dégâché le Vortex était de design de Skaver. Une parodie de la vraie comète. Le Council des XIII, le Rathmen's highest authority, étaient architectes de cette grande manipulation. Ah oui. Ah oui. et de l'énergie expérée, le rocet s'est tombé à la surface. Quand l'étranger a été découvert, son purpose restait pas clair... jusqu'à maintenant. C'était le catalyse de l'étranger le Vortex et de l'étranger les autres races en action. Ils savaient que les réptiles cherchaient à l'étranger le Vortex, mais ils étaient prêts. Chaque ritual de l'étranger, la magie a été cassée et absorbée dans le rocet du rat. Maintenant, à l'étranger le pouvoir de l'étranger, l'étranger sera移é à l'Earthwann. Le rocet de l'étranger, l'étranger va émerger de l'étranger le Vortex. Le monde est tombé. Mais quelle fille de pute... Enfin, pardon, mais que des filles de pute, qu'est-ce qu'il y a même ? Et puis, le dieu est mort. L'alignement est fermé. Mais Sotek, némésis, peut-il encore apporter des ruines sur nous tous. Eh ben, on n'est pas dans la merde, hein, les amis, avec cette révélation. Allez ! Où sont leurs armées ? Euh, ouais ? Oh, ils ont encore bougé, les armées. Oh, mon Dieu. Ça va être une pliée. Je vais essayer de m'avancer, mais... Apparemment, les pop sont à l'élateur. Donc là, il y a combien d'armées ? Il y en a 5, ok. Bon. Cette armée-là, elle va être tranquille, mais l'autre... Je vais rapprocher ceux-là d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Plus d'intégrité, ok, toi. Plus d'armure. Je vais essayer d'équiper ceux-là d'objets magiques, si je peux, parce qu'à mon avis... On va en avoir besoin. Alors, toi. Ça, ça peut être pas mal. Dac de Sotek. Moins 8 de commandement pour les Skavens. Ça peut être pas mal, en effet. On va mettre l'anneau du Badin Trompeur. Et on va nous mettre plein d'objets pour... Ça sera parfait. Et là, je vais recruter des troupes. J'en avoir besoin. Je peux recruter que ça, quoi. Ok. Je vais recruter 2 comme ça. 4. Je peux recruter encore 2 monstres. Euh... C'était Gadompe. Hum... On va essayer ça. Il faut empêcher les Skavens de venir jusqu'à la côte des serpents. Même si c'est bien défendu, c'est pas une raison. Il va falloir impérativement les arrêter. Et je crois que j'ai commencé à ramener des renforts. Alors, Loubout, je crois qu'il est recruté. Ah non, il l'a recruté complètement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh... Il a plus rien à mettre, lui. Il faut pas traîner. On va se regrouper. Il faut accélérer. Et je vais même ramener Crocgar en personne. Donc maintenant, on appuie les forces du cœur. Bon, c'est pas plus mal, mais... On a une nouvelle menace à éradiquer. Ok, alors ça, c'est quoi ? Ah, c'est le prêtre serpent. Il pourrait... Est-ce qu'il pourrait se mettre à la tour d'or ? À la côte... Ouais, on va le tenter. Et je vais utiliser cette armée en renfort. Et je vais l'amener rapidement du côté de... Et je vais y aller en marche forcée, parce que là, il n'y a vraiment pas le choix. Il va falloir que cette armée soit rapidement à la côte des serpents. Ici, on va avoir une chance d'arrêter le Conseil des 13. Là, on a vraiment la pression, là. Ok. Hop. Fin du tour. Il devait émerger du Vortex, d'accord. Je commence un peu à comprendre cette histoire. Moi, je pensais que c'était le chaos, mais... Avec un des grands dieux ou les démons. Mais en fait, c'est qu'un... C'est qu'un monde, c'est qu'un dieu, quoi. C'est qu'un Skaven, quoi. Donc, ils doivent... On va les anéantir. Et je pense qu'au prochain épisode, on pourra avoir la... Comment ça s'appelle ? On aura la bataille finale contre les trois Arras. Enfin, potentiellement 4-6 Skaven là. Qu'ils ont mis la merde dans le Vortex. Alors... Ils ont une armée complète. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se dire... Quoi, Doctal ? Ça ne tiendra pas, hein. Deux armées complètes, c'est une mission impossible, quoi. Ok. Moi, je vois bien, hein. Mais... Ils ont déjà perdu 10% de leurs troupes, mais... Ok. Ils vont se dé... Ok. Vous voulez faire ça, c'est bien. Ils ont laissé une dehors de près de Crois Doctal. Est-ce que je peux l'intercepter ou pas ? Et je vais regarder un truc pour l'embuscade. C'est à combien ? Il me faut 25%. Je vais me mettre là, tiens. J'ai une idée. Ok. Je vais me mettre en embuscade, là. S'ils ne peuvent pas me voir, ça serait nickel. Oh. 80% pour une embuscade, ça pourrait être magnifique. Si ça se fait... Ok. Donc là, on est à 6. Je vais recruter des tirs ailleurs. Pendant ce temps. Oh. Ils font ça à la tour d'or, eux. Je vais me mettre à la côte des serpents en attendant. Je vais renforcer ici. Évidemment, je ne peux pas recruter, ce qui est normal. Donc toi, Paxo, qu'est-ce que je vais te mettre ? Chef des recrues, attaque éclair. Et don de la jungle, ça peut être pas mal. Et là, c'est urgence, les amis. Alerte générale. Ce qui m'embête, c'est que je dois aussi ramener Croc, Garry, Loubout. Ça, ça va être long. Ils ont perdu 10% de leurs deux armées. C'est pas grand-chose, mais bon. On a aussi des missions à faire. Chacréfice à Chotec, ouais. Mais je pensais qu'ils auraient pu relancer une deuxième vague, mais bon. Je regarde juste un truc. Ok. Ouh, ça va bien se déchirer. Sérieusement ? 80% de chance de faire une embuscade. Et je la loupe ? C'est une blague ? Bon. Je sais même pas. Ça va sentir mauvais, cette bataille. Je sais pas pourquoi. Non, mais... 80% les gars. Allez, on y va. On va la faire. Alors, on va s'entendre pour une embuscade qui va être assez dégueulasse à mon avis. Je regarde autour. Ok. Ils ont des renforts ? Non, c'est une blague. Oh là là. Ça va être horrible. Ok, donc pas de panique. Première chose. On va déployer les Saurus. Et ils ont une catapulte. Pendant ce temps, je vais essayer d'envoyer mes cornus dans la forêt. Je vais tout de suite redéployer mes troupes. Et mes monstres. Ok, donc pas de panique. J'ai un hero général. Lui, il peut voler. Ça peut être utile. Toi, t'es quoi ? T'es à pied, c'est ça ? Ok. Vermine de choc. On y va. Là, il va falloir faire un carton. Vous arrêtez ces rats ogres. Toi, tu viens là. Il va nous falloir faire quelque chose là. Il faut alimenter cette catapulte. Ok. Donc le général, tu vas aller en mêlée. Le vétéran scarifié, tu vas renforcer ce régiment-là. Tu vas aller là. Et je vais vite ramener les deux gros parce que ça pue sinon. Là, j'ai chopé des bombardiers. Ok. On va les intercepter. Vous deux. Vous allez dans le dos des moines de la peste. Vous, vous interceptez ça. Oh là là. Mais quelle horreur. Une embuscade à 80% qui rate. J'hallucine quoi. Le prêtre, il est où ? Et je peux générer des sang-froid. On va le faire. Le prêtre, il est où ? On va lui mettre un petit vol de corde là-dedans. On va renforcer l'armure ici. Là, ça craque. C'est bien. Ah là là. Des frondeurs. On va aller les chercher avec nos sang-froid. Ils ont une abomination de malfo. Il ne manquait plus que ça. Alors là, ça passe. Ouais. Les scaven ennemis meure ou pas ? Il faut aller chercher cette catapulte là-bas. Tu vas y aller toi. Mon dieu. Mais quelle horreur les scaven. Oh, ils ont une deuxième armée. Sérieusement. Il est déjà là, la deuxième armée. Ok. Alors toi, tu vas aller le chercher. Toi aussi. Il faut encercler cette masse et en finir avec elle. Parfait. Donc toi, tu vas me chercher ça. Le prêtre, ça va. Oh là là là. C'est tendu. C'est tendu cette bataille. Ils ont une cloche. Ok. Cloche du prophète. Ok. Il faut à volonté là-dessus. Et cette abrutisse barre évidemment. Alors la catapulte, c'est bon là. On s'en occuper. Ok. Il ne m'as pas unité dans le bois là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des rats ogres. Ok. Bon. Il va falloir y retourner en renfort. On en parle de l'abus du jeu là ? Ou ouais ? Allez. Tu vas me charger dans le bois. Je vais remettre des sorts. Voilà. Là, ça devrait les calmer un peu ceux-là. Parfait. Les souris sont en déroute. Là, ils sont en train de partir en sucette mais totale. Il faut impérativement abattre tous ces monstres. On a de l'anti-large. On va y aller. Toi. On voit que des dégâts performent. Vise-moi ça va. Vite. On y va. Il faut aller. Ils sont où mes gars là ? Ils ont une abomination ? Ok. Ça, c'est bien. Là, on va pousser. Ils ont tellement de troupes et de tirants. C'est incroyable. Et mon héros, je l'ai complètement zappé. Oh, putain. Quelle armée de merde. Ils sont où, eux ? En fait, je pense qu'il faut vite jouer sur le mort à la... Ah, on a tué. On a blessé un de leurs seniors. C'est bien. Maintenant, il est temps d'intensif. Il attaque ici. Il faut vite envoyer surtout nos... Nos sang-froid là-bas. On va passer là. Les Stéga donc qui mettent le bordel dans la mêlée. Ça, c'est bien. Allez, allez. On pousse. On avance. Là, ils sont en train de perdre le moral. Ça, c'est cool. Allez. On leur met de la pression. Je t'ai dit de charger ça, là. Oh. C'est un canon à mal fou. Tu sais ce que ça vaut, moi ? Et derrière, on se fait canarder. Mais c'est horrible. Je vais générer tout de suite des sang-froid ici. On va en avoir besoin. Là, c'est bien. Il ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qu'il reste au combat, là ? Oh, putain. Mais... Mais ils en ont encore combien, ce Xcaven, là ? Sérieusement. Avec tout ce que je leur mets dans la figure, je ne sais pas quoi faire, là. Et Croxy, par là, vite. Allez, des Générales. Parce que si on le paie, on est foutus. Toi, le prêtre. Tu nous remets un petit coup de ça. Toi, tu vas renforcer notre Générales. Il y avait une lance, là. Euh... Vise-moi, vise-moi cette merde, là. Ok. Vous foncez. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas eu les catapultes. Bah, non. Sinon, ce n'est pas drôle. Quatre... J'hallucine, quoi. Le jeu. 80% de chance d'une embuscade. Bah, non, hein. Bah, non. Non, non. Je triche, hein. Connard. Il faut vite foutre en l'air cette armée. Mais qui est-ce qu'ils tirent encore ? Mais ils ont encore des catapultes. Ah, là, 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 là. Ils ont alterné canon à mal foudre et tout. Il faut les empêcher de se reformer, mais bon, ça va être compliqué. Ok. La cloche, là, il l'a eu, mais à quel prix ? Qu'est-ce qui me tire dessus encore là-bas ? Ah, non. Le... Merde, le général. Il est où, lui ? Là, si on la gagne, je ne sais pas à quel prix ça va donner, hein. Ok. Il faut les empêcher de se reformer, ceux-là. Oh, 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 oh. Mon Dieu. Il faut leur tirer dessus, là. Vous, vous tirez là. Ça, c'est assez compliqué, cette bataille, hein. Si je la gagne, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ils sont encore 800, j'ai à peine trois. Je ne sais pas combien. Très peu d'hommes. Alors, toi, tu vas me charger ses coureurs d'égout. Ils ont encore... Qu'est-ce qui me tire d'aussi loin ? Oh là là, merde. Il me reste le prêtre, qui va générer une autre unité. Là, il faut intercepter ça. C'est la dernière que j'ai. Mon génère qui a survécu par miracle. Les sang-froid, vous allez vous m'occuper de s'étirer ça. Allez, chargez-moi ça. Et si vous pouvez vous faire des catapultes, ça serait mieux. Ça serait cool. Mais, en tout cas, je suis content d'une chose, c'est que deux mondes dans une bataille, ça aide beaucoup. Toi, tu vas me charger ça. Toi, tu vas me charger ça. C'est quoi, celle-là, qui se bat ? OK. C'est tendu. Mais, globalement, tout le monde commence à se dépiner. C'est cool. Vous avez vu ce qu'il me reste en troupe ? Il ne masque que des lambeaux, quoi. C'est quoi, ça, qui se bat ? Tu vas me t'occuper de ça, toi ? Vous, vous vous occupez de ça. On est en train de s'en sortir, progressivement. Là-bas, qu'est-ce qui se bat ? J'ai le prêtre Skink, je crois. Il y a eu mon prêtre. Ah, il y a le bouquet. Bon. C'est bien, c'est bien. Alors, les 28, là, vous avez tout. Vous allez vous occuper de ça, là, parce que ça commence à me saouler. Ce canon à mal foutre, j'ai pas vu qu'il se reforme. Lita, regardez ça. OK. Si on peut au moins virer le canon à mal foutre. Alors, mon général, il est là. Lui, il s'en sort bien. Le prêtre, il est où, lui ? Il est là, OK. C'est bon, c'est mort, OK. Faut aller par là, maintenant. Avec le Stéga, j'ai chargé ses coureurs. Si, en reste, il ne faut plus de munitions. OK, ça, c'est fait. Vous, vous me chargez, là. Hop. Ah, ça y est. L'avantage, on commence à le prendre, enfin. Le héros qui est en train de faire le nettoyage, ici. Et on gagne, enfin. Ah. Quelle bataille chante et horrible. Le Général Seeking s'en sort très bien. Jusqu'à nous mettre leurs deux armées scavennes. Il aurait pu complètement tout perdre. Son armée se faire anéantir. Donc, on est de lourds de pertes. Mais eux aussi. On récupère une armure en... d'acier argenté. Ce qui nous augmente son armure de 10. Tous nous aurons survécu. Mais il reste tout. On va avoir hésité d'en parler. Eh bé. Je comprends pourquoi les scavennes en late-game, ils sont vraiment une belle horreur. Alors, est-ce qu'ils vont faire ? Ils assiègent la tour d'or, c'est ça ? OK. Il ne faut pas s'y mettre à trois armées, quand même. Ah bah si, ils mettent à trois armées. Est-ce que je peux défendre la cité au moins ? C'est une forteresse. OK. Mais trois armées. En tout cas, heureusement que leurs espèces de roues infernales ne peuvent pas aller sur les murs. Parce que sinon, ça serait vraiment abusé. Mais bon, vu leur... Je vais vous laisser là écouter parce que je vous avoue que... Et je vais finir ses scavennes en off. Parce que là, ça commence à m'énerver de l'abus des armées. Je me dis qu'il y a moyen de tu résistes si je joue bien. Bon, ils ont des catapultes et tout, mais... Après, le reste, je pense que ça doit être gérable. Anti-infanterie, ouais mais... On va essayer. Écoutez, je vais essayer de défendre en off et je vous dirai quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arcolisium. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure d'honne. Au revoir.